Pourquoi est-ce que c'est né l'Orléanais? C'est parce qu'on a vu un besoin dans la communauté de transmettre, de recevoir des nouvelles au sujet de ce qui se passe à Orléans. L'Express d'Ottawa existait depuis une trentaine d'années. Moi, je suis déménagé à Orléans en 78 et il y a toujours eu une presse locale francophone. Moi, j'aimais ça, avoir des nouvelles de ce qui se passe dans la communauté. Quand l'Express a cessé la version papier en juin 2015, on a ressenti vraiment un vide dans ce qui est transmis comme nouvelle locale. En parlant des gens, on a essayé de voir ce qui pourrait être fait pour continuer à avoir de nos nouvelles. Ça fait que, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, j'ai cherché différents moyens peut-être d'avoir un nouveau journal francophone. Puis éventuellement, un nommé Fred Sherwin, qui est un francophile qui a 30 ans d'expérience en journalisme, a décidé d'acheter l'Orléans Star. Puis là, lui étant francophile, puis considérant que c'est important que le côté francophone soit représenté, il m'a approché pour être avec lui pour partir un journal francophone. Ça fait que là, je lui ai proposé le nom l'Orléanais, puis on a parlé à des gens, puis il trouvait ça représentatif de ce qu'on voulait transmettre. On commence avec Orléans, puis peut-être qu'on ira un peu plus autour d'Orléans, mais définitivement, en ce moment, c'est une version papier, mensuelle, puis communautaire, puis on transmet les nouvelles locales. Également, on veut adresser les différents groupes d'âge. Ça fait que graduellement, on va s'étendre à différents, plus différents groupes d'âge. Là, on a commencé avec l'Orléanais, qui a été lancé le 19 janvier dernier. Puis on a eu une bonne réception, puis les gens sont heureux de finalement avoir un journal communautaire comme ça. Que ce soit les citoyens d'Orléans, et également ceux qui veulent mettre des annonces dans le journal communautaire. En général, très contents, oui, même absolument très contents. Et il faut être financé un peu, puis c'est pour ça que oui, c'est important d'avoir des commanditaires. Parmi les collaborateurs, si je ne me trompe pas, il y a aussi un ancien collaborateur de L'Express, qui sont venus vous rejoindre aussi. Vous voyez, il y en a quelques-uns. Il y a l'ancien, je ne devrais pas dire l'ancien. C'est Gérald Poulin, qui avait une chronique pendant plusieurs années avec L'Express, qui nous revient. On a un article dans le premier numéro, on le nomme, l'enfant prodigue qui revient. Lui, il dit que c'est plutôt l'enfant prodige, mais c'est un peu des deux. On veut voir comment ça va aller. On commence mensuel, puis peut-être dans six mois, un an, ça deviendrait bimensuel. Je ne sais pas si vraiment un jour ça deviendrait domadaire, mais en tous les cas, on commence tranquillement, puis on va voir comment ça va. La réception de la communauté, si ça peut continuer, puis les commanditaires, etc. C'est un domaine pas mal nouveau pour moi, mais en tout cas, c'est un défi. Puis à date, ça m'a demandé beaucoup de mon temps, puis... Mais en tout cas, ça va bien. On a formé un comité éditorial, puis on a déjà eu trois réunions. Ça fait qu'on rassemble des gens qui ont des bonnes connaissances en français, etc., puis ils ont des intérêts variés. Donc, je pense que ça va bien fonctionner. Les gens semblent très réceptifs. La culture francophone à Orléans est très importante, puis avec le MIFO, dont j'ai eu une part au début... Il y a la fin des 70 mètres sur pied, avec les activités socio-culturelles qui sont par continu très fort à Orléans. Ça fait que l'aspect culturel avec le MIFO est très fort, et il présente des bons spectacles, des activités de toutes sortes. Également, on a d'autres organismes, comme la SOFO, dont je suis le vice-président, qui représentent la Société du patrimoine et de l'histoire d'Orléans. Il y a le Rendez-vous des aînés d'Ottawa. Il y a des très bonnes activités pour les gens. Ça fait qu'il y a plusieurs organismes comme ça qui vont se faire connaître encore plus avec un journal comme l'Orléanais.